Victoire ou défaite ? Victoire. Parce qu'on me fait souvent la blague. La brasserie Delfos, c'était d'abord les Chez Bélingois. C'est à Bélin, mais elle n'existe plus depuis environ les années 2000. Mon père a tout arrêté au niveau de bière, mais il a quand même gardé les brevets de bière. Et en 2018, il a décidé de reprendre cette idée de refaire de la bière artisanale avec mon beau-frère. Et ensuite, quand il est parti, j'ai repris le flambeau avec lui. C'est là que mon amour de la bière s'est développé. Je ne vais pas mentir, avant de reprendre, je ne buvais même pas de bière. Je me suis dit, il faut que je m'intéresse, c'est quand même familial. Et j'ai eu raison, parce qu'en fait, tu es carrément tombé dedans. Et maintenant, je ne bois pratiquement plus que ça. Donc, on fait brasser à Tiant, par la barbe, et à Kerénin, par Terre et Tradition. C'est une recette familiale, la Valencianoise. Donc, c'est mes arrière-arrière-grands-parents qui étaient d'ailleurs ici. La brasserie était là. Et qui avait fait d'abord une 6, en fait. Parce qu'à l'époque, ça ne se buvait pas, des bières hyper fortes. Du coup, en 94, quand mon père a vraiment repris cette image de la Valencianoise, qui a refait la bière, il a aussi fait une 6. Il n'a pas décidé tout de suite de faire une triple 8. La Victoire Mélingeoise, c'est moi qui ai fait l'entièreté du produit. Mais la Valencianoise, c'est une amie de ma sœur qui est infographiste, en fait, et qui nous a fait plein de propositions selon nos idées. Mais l'idée n'était pas de mettre en avant une bière avec une fille sexy. Ce n'était pas du tout ça, le but. D'où la fille avec des tattoos. Il y a quand même un décalage, en fait, entre les deux, le sexy et la fille quand même forte avec des tattoos et tout. Et aussi libre, je pense, parce que c'est un peu ça, l'esprit aussi. Je l'avoue les fortes. Je ne vais pas dire mes idées parce que j'ai encore des idées que j'aimerais faire après. Donc je me les garde. Mais j'ai toujours voulu faire quelque chose de fort. Et en fait, c'est vrai, quelque chose qui me ressemble. Je ne vais pas mentir. J'avais envie que ce soit ma bière. Mais en même temps, en fait, mon père avait fait la Bélingeoise. En même temps que la Valenciénoise. Mais elle a vite disparu parce que c'était... Bélin, ce n'est pas très connu comme petit village. Et je me suis dit, il faut apporter autre chose à ce Bélin. Et en fait, moi, j'ai vécu toute mon enfance ici. Donc voilà, la victoire Bélingeoise. Je ne dirais pas que c'est de moi que je parle, mais en tant que femme, je trouve sincèrement que c'est une bière qui est faite, pas spécialement pour une femme, mais c'est une bière qui est appréciée par toutes mes copines déjà. J'ai réussi à faire aimer la bière à des filles. Et donc, rien que pour ça, et son goût tranché et en même temps si léger. Voilà, c'est la définition même d'une femme. Comme d'habitude, nous demandons à nos brassants de nous donner deux adjectifs qui qualifieraient au mieux leurs produits. Je dirais naturel. Et au final, équilibré. Pourquoi c'est naturel ? Parce que c'est fait de manière passionnée. C'est qu'au final, c'est des gens qui veulent le consommer, qui veulent consommer du bon. Et du coup, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire par amour. C'est une bonne bière, une vraie bière naturelle. Comment ça ? Musique